Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur Juncker, je suis de cœur avec vous dans les moments difficiles que vous vivez aujourd'hui. Je suis aussi de cœur avec vous dans l'ambition que vous avez voulu montrer pour l'Union Européenne. L'Union Européenne, mes chers collègues, est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est de cette union-là que nous discutons aujourd'hui. De quelle union parle-t-on lorsque la seule croissance qui est revenue en Europe est celle de l'exclusion, de la précarité, de la pauvreté, des inégalités et du chômage, alors que les États membres se font la guerre fiscale. De quelle union parle-t-on lorsque, face au drame des réfugiés, certains chefs de gouvernement n'ont que barrières et refoulements à la bouche ? De quelle union parle-t-on lorsque le Conseil européen devient le théâtre de l'expression des égoïsmes nationaux, des rangeurs réciproques jusqu'à l'humiliation assumée d'un chef de gouvernement par ses collègues coalisés ? Chers collègues, le traité de Lisbonne que je citais à l'instant nous parle d'une union toujours plus étroite entre les peuples européens. A vrai dire, je la vois de plus en plus étroite de cœur et d'esprit. Et pourtant, l'union décrite par l'article 2 du traité que je vous citais est bien vivante. Elle vit par toutes celles et tous ceux qui, là où ils vivent, prennent la mesure de l'état d'urgence humanitaire, sociale, environnementale et démocratique pour se lever et agir ensemble. Je pense à tous nos concitoyens qui inventent au quotidien des manières de vivre, d'une manière conforme à l'idéal d'égalité et de dignité et dans le respect des limites de notre planète dont nous faisons partie intégrante. Je pense à ces enseignants qui donnent à nos jeunes les outils pour se forger leur vie. Je pense à ces agriculteurs qui veulent gagner le pari de nous nourrir en harmonie avec la terre qui nous a vu naître. A ces chercheurs qui ébauchent des solutions justes et durables aux problèmes de notre temps. Je pense à ces entrepreneurs qui osent sortir des sentiers battus pour mettre en œuvre ces solutions. Je pense à ces banquiers qui veulent remettre la finance au service de la société. Je pense à ces investisseurs qui tournent le dos aux énergies fossiles. Je pense aussi à ces artistes qui, envers et contre tout, veulent éveiller en nous ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine. Je pense aussi, bien sûr, et ce sont souvent les mêmes, à toutes celles et à tous ceux qui entrent en résistance contre la dictature de profit à court terme au prix de l'exploitation de l'homme et de la nature par l'homme. Et en ce temps, et vous l'avez dit, M. le Président, en ce temps d'urgence humanitaire, il y a-t-il de plus belles démonstrations de cet esprit européen que le magnifique élan citoyen que nous voyons fleurir dans plusieurs États membres pour accueillir et aider les réfugiés qui fuient la mort et la destruction ? L'Union européenne, chers amis, c'est le contraire du repli sur soi dans le rejet de l'autre. Vouloir l'Europe contre le reste du monde, c'est immanquablement, à terme, monter les Européens les uns contre les autres. L'Union, c'est la solidarité dans l'ouverture et ce sont les actrices et les acteurs de changement qui, aujourd'hui, font vivre cet idéal et ses valeurs. Et c'est avec eux, M. Juncker, c'est avec eux, chers collègues, que nous devons construire des alliances, jeter les ponts, recréer l'espoir. Si l'Europe les perd, l'Europe est perdue. Alors, face aux défis des réfugiés et des migrants, rappelez-vous, c'était il y a un an. Le pape français, dans cette assemblée, disait que l'Europe a deux responsabilités, accueillir et agir sur les causes des conflits. M. Juncker, vous avez eu les mots justes et vous l'avez dit dès le printemps dernier. Dès le printemps dernier, vous n'avez pas attendu. Et les propositions que vous avez faites ici indiquent la direction à suivre. Oui, il nous faut une clé de répartition permanente pour les réfugiés en Europe. Oui, il nous faut des chemins légaux d'accès à l'Union européenne, qui sont d'ailleurs le seul moyen de mettre un terme au business mortifère des passeurs. Ce Parlement, M. le Président, et je conclue, peut aussi poser des actions concrètes et immédiates en réponse à l'urgence. Au nom de mon groupe, je vous soumets une proposition très concrète. Ce Parlement, dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui, nous l'occupons moins de 50 jours par an. Pendant les 300 jours restants, les 750 bureaux de députés européens, bien chauffés, équipés de douches individuelles, restent vides et inutiles. Nous proposons donc que cette résidence secondaire du Parlement européen, parfaitement équipée, soit mise à disposition pour l'accueil temporaire de migrants et de réfugiés, et que les séances plénières soient tenues à Bruxelles le temps nécessaire. Voilà, chers collègues, une mesure concrète qui permettra à notre Assemblée de joindre le geste à la parole et de démontrer par la pratique notre attachement au principe de solidarité et de dignité humaine. Je vous remercie.